bon moi je veux travailler dans le cadre de ce symposium art et urbis sous ce que j'appelle l'économie informelle généralement en afrique il ya dans les villages ce qu'on appelle marché périodique ça veut dire que le marché a lieu peut-être une fois par semaine et dans nos villes il ya ce qu'on appelle le marché central et pour parler de l'agent central ça veut dire que tout autour et à d'autres petits marchés par exemple marché des fleurs marché des légumes marché des femmes marché des tessiers ou cela tous ces petits marchés là sont des fois des marchés spontanés qui sont qui ne sont qui ne viennent pas de l'initiative de l'état et qui sont des initiatives privées dans le marché central en général vient couvrir cela qui est une sorte de lieux communs mais il ya un autre marché qui lui n'est pas institué par l'état et qui n'a même pas de lieu fixe c'est un marché qui est mobile et ce marché là vient de la spontanéité des peuples vient de la débrouillardise c'est une sorte de réappropriation par les citadins de l'espace urbain pour en faire non pas des lieux communs mais des lieux d'exploitation d'expérimentation de leurs fantasmes et de leur suivi c'est ainsi qu'on voit apparaître de plus en plus des cafétéria ambulante des clincailleries dans les pousse-pousse on voit apparaître des restaurants qui sont sans compter les boulangeries sur les benskines les pharmacies qui tournent aux gens qui se baladent avec les pharmacies sur la tête c'est un peu cela que j'appelle l'économie informelle et je veux je ne veux pas aller plus loin parce que c'est si on s'en pose un peu la réflexion on verra que non seulement les vendeuses de beignets qui sont dans tout autour non seulement la maman qui crée le maïs s'installe carrément sur un espace qui n'était pas adapté qui n'était même pas fait pour cela il ya même les bars spontanés qui se font dans la rue il ya les endroits de ma tango t'a dit que le basson local qui sont des 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 expériences de suivi que le peuple essaye de mettre sur place pour donner à voir à manger à boire et même parfois à sévader je veux devenir pas en tant que peintre mais jouer une fois pour une fois c'est l'occasion m'a donné puisque ce n'est qu'une proposition pour d'ailleurs qu'elle soit acceptée par les organisateurs alors je veux pour cette cette occasion là je vais c'est pour une fois la vidéo ouais parce que je voudrais quelque chose qui s'inscrit dans le mouvement oui parce que la photo est statique et je voudrais que ce soit un petit truc vidéo qui va montrer ses multiples les multiples facettes de cette économie informelle qui sont autour de nous d'ailleurs c'est pour regarder là vous allez voir les colboss pour tous les vendeurs de cigarettes tout il ya même tu vois ça passe tout à côté de nous là tu peux dire un restaurant en plein air et pourtant l'endroit n'a pas été aménagé pour un restaurant en plein air c'est un peu ça alors tu veux régistrer un peu avec une vidéo oui c'est ça avec la vidéo puis je préfère oui je préfère avec l'assistance d'un grand vidéo c'est comme pour moi je suis le cas s'il avait le temps pour moi ça sera pas très dû ouais 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 et puis je voulais aussi faire une une inscription bon il faudrait un peu du temps bref je voudrais aussi faire ça sera pas seulement d'une ça sera aussi notre thune ouais parce qu'on va voir aussi parce qu'il ya cette économie du jour et à l'économie de la nuit oui tout cela que ce soit le petit vendeur de cigarettes ou bien la nuit que les vendeurs de cola qui et puis nous pouvons se rendre compte que ces gens qui vendent les cola c'est peut-être une société qui a peut-être de ces 20 vendeurs bon c'est une société d'économie voilà c'est ça